Qu'est-ce qu'on fait ? L'irreur du football de la diasporation à l'oeil C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'air de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de léopard de la République Démocratique du Congo Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 6e et dernière journée, République Démocratique du Congo au Soudan La liste de léopard sera dévoilée le 24 août prochain Le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Qui doit opposer la RD Congo au Soudan est programmée pour le samedi 9 septembre 2023 Au pays de Fatih Béton, l'âme des 9e Jeux de la Francophonie L'annonce de la liste des joueurs de léopard est tenue et prévue pour le jeudi 24 août 2023 Au cours d'une conférence de presque des vrais animés Le sélectionneur manager de nos fauves Sébastien Desabres Et cela au siège de la Fédération Congolais de Football Association Les léopards qui doivent affronter les cocodils du Nil dans un match décisif Pour rappel, le léopard de la République démocratique du Congo domine le groupe I avec 9 points Devant la Mauritanie qui compte 7 points ex aequo Avec le Gabon au 3e avec 7 points mais avec un bien, un mauvais dans la différence Et le Soudan, notre adversaire du 9 septembre prochain qui compte 6 points Vous l'avez remarqué, toutes les équipes dans ce groupe peuvent se qualifier Et donc ce match très décisif doit être pris au sérieux Et c'est la raison pour laquelle Sébastien Desabres sera face à la presse le 24 août prochain Pour justement dévoiler sa liste et répondre aux différentes questions des journalistes congolaises La sélection congolaise n'a besoin certes que d'un match nul ou d'une victoire Pour arracher la qualification pour la phase finale de la Cannes Total Energy Côte d'Ivoire 2023 En gardant bien évidemment son destin à main Mais même en cas de défaite, sachez que nous ne serons pas tout de suite éliminés Nous pourrions tout de même valider notre ticket qualificatif pour la Côte d'Ivoire Mais à la seule condition qu'il n'y ait pas de vainqueur dans l'autre rencontre de notre groupe Rencontre qui va opposer la Mauritanie au Gabon à Nouakchott, la capitale mauritanienne Donc c'est tout à fait possible pour nous de nous qualifier Même si nous perdons ce match Parce que si les deux équipes qui vont s'affronter du côté de Nouakchott font match nul Ils ne pourront pas rejoindre la République Démocratique du Congo en termes de points Parce que nous avons 9 et la Mauritanie et le Gabon qui ont 7 points auront 8 en cas de match nul Voilà pourquoi il est important pour nous en tout cas de prendre ce match très serré Parce que nous voulons nous qualifier en ayant notre destin à main et non En regardant de l'autre côté ce qui se passe Parce que des surprises pourraient donc arriver Alors dites-nous, Sébastien Desabre va dévoiler la liste des joueurs Qui doivent justement affronter les cocodils du Nil Qui, je rappelle, nous avez battu l'heure de la deuxième journée du côté de Khartoum Sur le score de 2 buts à 1 unique du Congolais Et l'oeuvre de Jonathan Bollingui Qui dans l'entre-temps a été transféré de la Thaïlande en Serbie Il évolue en première division Il monte quand même d'un cran Il monte quand même d'un niveau Et c'est qu'il y ait une très très bonne chose Alors qui, pensez-vous, devrait se retrouver dans cette liste de Sébastien Desabre ? En tout cas, moi je pense que parmi les joueurs qui n'ont pas encore été convoqués par Sébastien Desabre Mais qui mettent certainement la pression aux techniciens français de l'OPA de la RDC On peut citer Marcel Tisséran Marcel Tisséran qui évolue dans le golf aujourd'hui Vous savez, dans le golf très exactement en Arabie Saoudite Et ce pays est en train de prendre de l'ampleur Avec des recrutements de joueurs de talent et de stars qui viennent d'Europe Les derniers en date en tout cas, ce sont les Sadio Mane, les Moussa Dembélé Qui a été recruté justement dans l'équipe de Marcel Tisséran Et l'équipe de Marcel Tisséran qui s'est défait justement d'Al Nasser Qui club de Cristiano Ronaldo et du Sénégalais Sadio Mane que nous allons retrouver dans les éliminatoires de la Coupe du Monde De 2026, Al Nasser qui a été battu par Al Etifak de Marcel Tisséran sur le score De 2 buts à 1 avec un Marcel Tisséran titulaire Et qui a fait un très grand match en empêchant en tout cas aux attaquants d'Al Nasser Dont Sadio Mane de pouvoir leur égaler en termes de score Parce que l'unique but d'Al Nasser était l'oeuvre justement de Sadio Mane Pour vous montrer combien le Sénégalais est très dangereux Alors au cours de ce match, Marcel Tisséran était tellement impéréal dans son compartiment La charnière centrale puisque titulaire dans la charnière centrale Qu'il finalement a été récompensé et c'est lui qui a été donc plébiscité comme l'homme du match Et son club d'ailleurs qui a publié un message sur sa page Facebook France Al Etifak FCFR précise que Marcel Tisséran était le cauchemar de l'attaque d'Al Nasser hier soir Le lundi au cours de ce match de la première journée de la Saudi Pro League Championnat saoudien de première division Sadio Mane est resté impuissant devant Marcel Tisséran Et Tisséran et ses coéquipés qui sont dirigés par le technicien anglais Steven Gérard Ont remporté ce match sur le score de 2 buts à 1 Une surprise puisque Al Nasser est un grand club avec un grand recrutement qui a été fait lors de ce Mercato Qui n'est pas encore arrivé à son terme d'ailleurs Alors, félicitations à Marcel Tisséran C'est très clairement une pression qu'il a en train de mettre à Sébastien Desabres Qui ne l'a jamais convoqué malgré sa régularité du côté de l'Arabie Saoudite Sébastien Desabres, ça a été expliqué Il estimait que c'était pour des raisons sportives qu'il n'avait pas sélectionné Marcel Tisséran Est-ce que cette fois-ci, Tisséran n'a pas trouvé au technicien français qu'il mérite d'avoir sa place ? Si vous voulez mon avis par rapport à ses statistiques personnelles Je pense qu'il peut avoir sa place Mais c'est vrai qu'un entraîneur a toujours une vision de jeu aussi Et cette vision de jeu, il essaie de la faire correspondre avec des acteurs Qui vont justement mieux représenter cette vision de jeu sur le terrain Vu sous cet angle-là, Marcel Tisséran ne rentre pas dans la vision de Sébastien Desabres En tout cas, nous ne sommes pas encore le 24 août L'avenir nous en dira plus Mais certaines rumeurs voient Marcel Tisséran parmi les convoqués Pour ce match de la sixième et dernière journée Contre les cocodils du Nil du Soudan Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité en attendant Portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir